Un défi à présent, celui d'un homme et de son bateau. Bonsoir Yvan Bourignon. Vous allez reprendre votre tour du monde à bord d'un petit catamaran non habitable. Vous avez déjà effectué les trois quarts du parcours, un parcours à étapes. La dernière fois, on peut le dire, ça s'est mal terminé. Votre bateau s'est brisé sur un rocher au large du Sri Lanka. On va regarder le moment où finalement tout a basculé et où vous avez pris conscience finalement que vous avez fait naufrage. Regardez. Ah putain, mon bateau, mais je chieeeez ! Putain, je me suis échoué, comme un con ! Mon bateau est bon, mais c'est pas vrai ! Mais comment j'ai poussé de ça, putain ! Je me suis en dormi cinq minutes ! Cinq minutes ! Je me suis échoué, mais putain, mon bateau est bon ! Oh là 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 ! Mais j'ai traversé tous les océans ! Surtout, on a reconstruit les coques au chantier Short Team à Caen, là, grâce à la participation de la ville de Wistreham. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu relancer le défi. Il y a eu une campagne de co-founding aussi qui a très bien fonctionné. Et voilà, donc tout ça a pris du temps, évidemment. Un bateau, ça se construit. Il y a des milliards d'heures. Et le bateau a été cheminé au Sri Lanka, là, juste il y a quelques semaines. Voilà, le défi, vous le reprenez finalement à l'endroit où il y a quelques semaines, il s'est arrêté. Du caillou où je me suis échoué, je vais repartir dans les jours prochains. Et voilà, il me reste quand même encore un quart du parcours, peut-être même la partie la plus difficile du parcours. Notamment avec les pirates qu'il va falloir traverser, la zone bien connue en Somalie et dans le golfe d'Aden. Donc, je compte sur le fait d'avoir un petit bateau pour passer un peu incognito. Puis ensuite, toute ma navigation va être côtière, en fait. Il va falloir longer les côtes de la mer Rouge, de la Méditerranée et de l'Atlantique. Et là, je vais vraiment être au plus près des dangers, des obstacles, des pêcheurs, des portes-containers. Vous avez vu récemment dans la route du Rome ou dans Volvo Ocean Race que même ces bateaux-là, avec la technologie moderne, pouvaient rentrer en collision. Donc moi, je vais pouvoir compter sur moi. Je n'ai pas d'alarme, je n'ai pas de radar, je n'ai rien à bord. Mais pourquoi cette idée folle de faire ce tour du monde à bord d'un bateau qui n'a pas de cabine ? Eh bien, tout simplement parce que, voilà, moi, mon support de prédiction et mon dada, c'est le kata de sport depuis que je suis 13 ans. Voilà, c'est ça qui m'a donné, procuré du plaisir. Et c'est un engin de fou. Il va falloir continuer à faire des regates. C'est un engin de fou. Non, non, je crois que je suis un homme de défis depuis toujours. Quand j'étais gamin, déjà à 17 ans, je traversais déjà la baie en petit kata. Donc voilà, ça a été une montée en puissance pendant des années. J'ai eu la chance d' naviguer sur Oka Porn il y a trois ans aussi avec ce type d'engin. Et voilà, j'y trouve aussi beaucoup de plaisir parce que quand vous êtes dehors avec une nuit étoilée, que ça glisse, que ça va tout seul, qu'il y a des dauphins, des baleines, des machins et tout, je vis des moments super intenses. Alors c'est clair qu'il y a 10% des moments où c'est hyper grisant, hyper stressant parce que c'est un bateau qui peut chavirer à chaque instant. Et il faut une concentration extrême pendant 150, 180 jours. Donc il y a des moments de frissons, ça c'est sûr. Il n'y a pas de cabine, vous dormez où ? Alors il y a des bancs en fait, c'est des bancs qui sont à la largeur de mes épaules, sur lesquels je suis allongé. Et puis en fait, je reçois clairement les paquets de mer un peu dans la figure régulièrement. Et puis je m'attache là-dessus un petit peu et ma seule protection finalement, c'est ma combinaison. Et vous arrivez à trouver le sommeil ? Alors difficilement, effectivement, c'est mon point fort, c'est de réussir à dormir en toutes circonstances. Donc j'essaie d'avoir des pertes de sommeil d'environ 15 minutes. C'est ce que j'ai trouvé le mieux parce que 20 minutes, au-delà de 20 minutes, on sait qu'on peut rentrer en collision facilement avec notamment un bateau qui arriverait assez rapidement sur moi. Donc voilà, j'ai pris mon rythme de dormir comme ça plein de fois 15 minutes dans la journée. Et comment on s'habitue à dormir seulement de façon fragmentée et plutôt plus 15 minutes ? C'est un apprentissage déjà que j'ai fait sur le sommeil, évidemment, pendant de nombreuses années. Et puis c'est tout simplement l'instinct de survie. Quand tu sais que si tu ne te réveilles pas, tu vas te taper un cargo et un petit bateau de 6 mètres face à un cargo, évidemment, ça serait le drame. Jamais vous partez sur de longues siestes ? C'est pas possible, ça ? En tout cas, ça m'est arrivé deux, trois fois autour du monde parce que... Non, non, mais là, sur ce catamaran. Mais je m'interdis de dormir plus de 20 minutes. Et vous mettez un réveil, alors ? Ah non, non, c'est naturel. Non, vous n'avez pas besoin du réveil. Non, c'est naturel. Donc, prochaine étape, le Sri Lanka et vous irez jusqu'où ? Djibouti. Djibouti, deux semaines de navigation. Et là, clairement, c'est les pirates qui sera le plus difficile. On vous souhaite bonne chance. Oui, ça va bien se passer. Au total, ce sont 50 000 kilomètres. Un peu plus en ligne droite, mais il y a déjà 50 000 kilomètres de réalisées, en fait. Et il y en a encore 12 000 en ligne droite. On vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Yvan Bourgnon et on suivra évidemment... On est beau au mois de juin à Wistrium. Voilà, on suivra avec vous évidemment ce défi. Merci d'être venu sur le plateau de la Newsroom. Merci.